Les relations entre Paris et Bamako se sont récemment détériorées, la junte militaire au pouvoir étant revenue sur un accord visant à organiser des élections en février, se proposant de rester au pouvoir jusqu'en 2025. Jeudi 13 février, la France a déclaré qu'elle et ses alliés, l'ayant soutenu dans la lutte contre les militants islamistes au Mali, allaient commencer leur retrait militaire du pays. Le président français Emmanuel Macron a cependant insisté sur le fait que ce retrait ne constituait en aucun cas un échec de sa mission qui a duré neuf ans. Dans ces conditions, la France et ses partenaires engagés dans des missions de lutte contre le terrorisme, à savoir les États participants à la task force Takouba, ont pris la décision de retirer leur présence militaire au Mali. Le président a rappelé que la France était intervenue au Mali à la demande d'un État souverain et des États de la région, et que ces derniers, ayant récemment cessé de promouvoir la lutte contre le terrorisme, il n'y avait plus de raison que la France en fasse une priorité. Et aux yeux des Maliens résidant à Paris, la décision n'est pas une mauvaise nouvelle. « Moi, je suis très content parce qu'ils ont venu pour les solutions, mais s'il n'y a pas de solution, ils partent, c'est ça qui est bien. Il y a beaucoup de cadavres, on tire tout le temps, on tue les gens, on brûlait avec leur village. Bon, s'il n'y a pas de solution, s'ils vont aller, c'est ça qui est important. Voilà, moi quand même, je suis content, je suis très content. » « L'arrivée de la Russie, ça ne va pas être comme la France. La France, c'est son propre intérêt. Et la Russie, ce n'est pas comme ça. Ils deviennent t'aider, mais ils t'aider carrément 50-50. C'est ça. » Monsieur Macron a précisé que le retrait du Mali prendrait 4 à 6 mois. Les troupes françaises sont au Mali depuis 2013, époque où la France est intervenue pour repousser les militants islamistes qui avançaient sur la capitale. Depuis, les islamistes se sont regroupés et sévissent de façon toujours plus sanglante dans la région. Sous-titrage Société Radio-Canada